Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et la recette d'aujourd'hui, c'est agliatelle au poulet et champignons avec la sauce Alfredo. C'est une recette italienne très facile à réaliser. On va commencer les étapes. Pour réaliser cette recette, on aura besoin de champignons de Paris, de préférence du frais, un oignon, on peut le remplacer par des échalotes, deux gousses d'ail et blanc de poulet. Sans oublier bien sûr la crème, l'équipe, de l'huile, le sel, le poivre, etc. Donc on va commencer par couper les champignons. Bien sûr, je les ai lavés avant. Donc on va couper les champignons de cette manière. Ensuite, je prends mon blanc de poulet, je le lave bien sûr et je le coupe en lamelles. N'oubliez pas de saler et poivrer votre blanc de poulet. Je râpe mes deux gousses d'ail. Je coupe ou je râpe un oignon très finement. Dans une poêle, on va mettre un peu d'huile et on va cuire notre blanc de poulet à feu moyen. Entre temps, on va cuire nos tagliatelles dans l'eau bouillante pendant quelques minutes. Mes tagliatelles sont prêtes. Je vais les mettre dans un égouttoir et je vais les mettre de côté. Voilà mon poulet, il est très bien cuit, il est bien doré. Donc je vais le retirer, je vais le mettre dans une assiette. Et je vais utiliser la même poêle pour faire cuire les autres ingrédients. Je vais mettre un morceau de beurre et je vais rajouter mes oignons. Je vais les laisser cuire pendant quelques minutes et je rajoute mes champignons. Je vais mettre un morceau de beurre et je vais mettre un morceau de beurre et je vais mettre un morceau de beurre. Je vais rajouter aussi deux cuillères de l'huile d'olive, ça c'est facultatif. Je laisse mijoter encore quelques minutes avant d'ajouter 500 ml de la crème fluide, la crème fluide à 30% de matière grasse. Comme vous voyez, j'ai remis le poulet qui était déjà cuit. Mélange avec une simple cuillère et je laisse mijoter encore quelques minutes. Je vais mettre du sel et du poivre, c'est tout ce que je vais mettre comme épices. Comme herbe, je vais ajouter du persil haché. Je vais mélanger mes tagliatelles à la sauce et je vais laisser encore cuire une à deux minutes ou deux plus sur feu doux à moyen bien sûr. Donc regardez-moi ce résultat, regardez-moi comment la sauce est bien onctueuse, regardez-moi comment c'est beau à voir et comment c'est bon aussi, c'est super délicieux, c'est riche. Et puis pour réussir cette recette, il ne faut pas trop cuire vos pâtes parce que sinon ça sera trop cuit, ce n'est pas du tout bon. Et pour les champignons, utilisez de préférence du frais, pareil pour le persil. Par contre pour les tagliatelles, vous pouvez les remplacer par des pâtes normales, des spaghettis, ça peut marcher aussi. Donc voilà, vous pouvez rajouter une couche de fromage râpé, mais la recette de base ne contient pas du fromage râpé. Moi je ne vais pas en mettre parce que ça va tuer un petit peu le goût et ça va donner un peu le goût du fromage gratin comme on a l'habitude de voir tout le temps. Donc voilà, j'arrive à la fin de la vidéo et je décore avec du persil. Regardez-moi la recette, comment elle est belle, c'est super bon, c'est très délicieux et en plus c'est consistant et la sauce elle est vraiment onctueuse. Donc j'arrive à la fin de la vidéo, je tiens à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour me laisser vos commentaires, vos avis, vos likes et n'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram et à la prochaine.